Fichue journée pour les sprinteurs, Yann Kirsipou renonce lui aussi, tout comme l'allemand Olaf Polak. Devant, un cloatoire de téméraires ouvrent la route Paolo Bettini, Médéric Klein, Rolf Aldag et Benoît Poilvet, l'initiateur de l'échappée. Quatre hommes pris en chasse par un duo franco-espagnol composé de Richard Viranck et de Résus Manzano, mais à distance respectable. Manzano sera subitement incapable de poursuivre son effort, victime d'un coup de chaud. Un malaise qui plongera quelques instants la course dans la peur. L'espagnol récupérera, un peu plus tard, mais à l'hôpital. Dis à Bettini d'attendre Viranck, il y a quatre minutes maintenant entre Viranck et le peloton. C'est là que tout se joue dans cette septième étape. Bettini reçoit l'ordre d'attendre Viranck, encore distancé de plus de deux minutes par les hommes de tête. Explication de texte entre le champion d'Italie et Rolf Aldag, qui a manifestement du mal à comprendre. Résultat des courses, Viranck revient. Ils sont désormais cinq devant, à 138 kilomètres de l'arrivée. La grande aventure peut commencer. Derrière, à huit minutes, l'US Postal accomplit la totalité du travail en tête de peloton. Un groupe principal qui sera bloqué par un passage à niveau fermé. Les échappés, eux, ont pu passer. Dans le col de la Rama, Richard Viranck n'a bientôt plus qu'un seul adversaire, Rolf Aldag, l'Allemand, dont on ne pensait d'ailleurs pas qu'il puisse résister aussi bien aux Français. Mais Aldag cède à son tour, à cinq kilomètres du sommet. Désormais, Viranck file seul vers Morzine. Au sommet de la Rama, à 22 kilomètres de l'arrivée, Viranck à 1 minute 35 d'avance sur Aldag, l'avant-garde du groupe Armstrong est pointée à 3 minutes 30. A l'arrière, Victor Ogopena a fait son temps et son boulot. Mais pour son compatriote Santiago Bottero, c'est plus sérieux. Le colombien perd 10 minutes sur Viranck et 6 sur Armstrong. Tout comme Gilberto Simoni, le grimpeur ailé du Tour d'Italie, distancé dès que la route s'élève. A Morzine, où il triomphe pour la deuxième fois dans le Tour, Richard Viranck peut pointer son annexe conquérant. Il touche le gros lot. Étape, maillot à poids, maillot jaune. Derrière lui, Rolf Aldag, l'allemand, coéquipier de Vinokurov, préserve sa deuxième place après sa longue fugue. Quant à Sylvain Chavanel, il met à profit ses talents d'équilibriste et s'enfuit dans la descente des jets. Il prend la troisième place devant un autre espoir, l'Australien Michael Rogers, qui devance de quelques mètres le peloton des favoris. Sur le podium, 11 ans après, Richard Viranck retrouve le jaune qu'il avait porté 24 heures durant son premier Tour de France. On me dit que maillot à poids me va bien, le jaune. J'en ai un peu les frissons, mais rien que de le mettre. Le Tour est au pied du Mont Blanc, départ de sa lanche où Bernard Hinault conquille le maillot arc-en-ciel en 1980. Au lendemain de sa chevauchée victorieuse, Richard Viranck a encore des rêves plein la tête. En fait, entre les deux, son cœur balance. Le jaune est ce maillot à poids qu'il entend conserver jusqu'à Paris. Viranck est en jaune, mais il conjugue déjà ses efforts en fonction du meilleur grimpeur. Le français en grange, il est en tête à la côte de Meugev, puis dans la côte des Raffors. Dans la descente vers Ugyne, le prometteur Nicolas Portal sort du peloton. Il aborde seul la vallée de la Morienne. Nicolas Portal est rejoint par trois coureurs partis en contre-attaque. Axel Merckx, Pierrick Fédrigo et Franck Renier. Leur échappée ne durera pas. Fédrigo résistera jusqu'aux premières pentes du Galilier, où l'US Postale de Lance Armstrong assure le tempo. Comme la veille, Gilberto Simoni est lâché. Il perdra 12 minutes, mais ne renoncera pas en attendant des jours meilleurs. Les favoris ne bougent pas dans l'ascension du Galilier. Ils sont encore une trentaine groupés au sommet du col que Stefano Garzelli franchit en tête. A 2645 mètres d'altitude, sur le toit du Tour, l'Italien devance l'Espagnol Mancebo, Christophe Moreau et Richard Viranque. En cette année de centenaire, Garzelli remporte le souvenir Henri Desgranges, hommage au créateur du Tour. Dans la descente, Mikel Astarlosa, l'Espagnol, s'échappe, rejoint par le champion de France, Didier Rousse. Les deux hommes creusent vite l'écart. Ils ont 2 minutes et 40 secondes d'avance à 25 kilomètres du but. Mais plus que 2 minutes 10, lorsque se profile la fameuse montée vers l'Alpe d'Oaise et ses 21 lacets numérotés. Dès le pied de l'Alpe, Manuel Beltran, coéquipier d'Armstrong, impose un train d'enfer. Un rythme supersonique que lui reprochera d'ailleurs son leader texan. Ce rythme fou condamne irrémédiablement Viranque. Le français comprend aussitôt qu'il ne pourra conserver son maillot jaune. Il gère dès lors son ascension avec l'aide de son coéquipier australien, Michael Rogers. Jan Ulrich, qui a souffert d'embarras gastriques les jours précédents, est lui aussi distancé. Il ne peut suivre la cadence imprimée, mais limite les dégâts. Comme Christophe Moreau, victime d'un ennui mécanique. A l'avant, Bellocchi attaque. Lui dont on avait stigmatisé la prudence, voire le manque de panache les années précédentes, passe à l'offensive, comme il l'avait annoncé. Bellocchi rattrape Astarlosa et Rousse. Il grappille une douzaine de secondes, mais ne peut empêcher le retour d'Armstrong, qui le surveille tout particulièrement. Bellocchi reprit, maillot contre, une attaque sèche, franche, et l'on imagine aussitôt qu'il ira loin, très loin, jusqu'au bout. Lui qui avait défi Armstrong lors du Dauphiné libéré. Dans cette seule montée de l'Alpe d'Est, Lance Armstrong est plus souvent attaqué qu'en 4 ans de règne absolue sur le Tour de France. La tactique de ses adversaires confine au harcèlement. Hamilton lui aussi s'y met, et quand Armstrong revient, c'est encore Bellocchi qui compte. Le grand favori du Tour est Cerné. Alexandre Vinokourov n'est pas en reste. Une merveille de démarrage, venu de l'arrière, un jaillissement qui propulse le Kazakh hors de portée du groupe Armstrong. Au sommet, avenue du Rifnel, Iban Maillot exulte. Il remporte sa toute première victoire d'étape sur le Tour, et creuse des écarts conséquents qu'on avait rarement vus sur la montée de l'Alpe. Alexandre Vinokourov, deuxième, est à 1 minute 45. La veille, il avait déjà attaqué dans la ramasse, sans succès. Cette fois, il distance Armstrong, qui règle le premier groupe de poursuite à 2 minutes et 12 secondes d'Iban Maillot. Richard Vinokourov ne se soucie plus désormais du classement général. Il pointe à l'arrivée au 35e rang, à plus de 9 minutes du vainqueur. A l'Alpe d'Oes, Armstrong se part de jaune, comme prévu, mais son sourire est un tantinet crispé, il le sait. Désormais, ses adversaires osent, ils n'ont plus peur de l'attaquer. Armstrong est sous pression, mais en tête, pour tous les autres, derrière, une même souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Une route qui s'élève dès le départ de l'étape. en hors d'oeuvre, l'ascension du Lotaret. Pente régulière propice à de multiples soubresauts qui secouent la troupe de ce 14 juillet. Un groupe sort de la masse avec Diluca, l'italien, en rouge, au bord de l'abandon durant la première semaine du Tour et qui profite d'un mieux-être passager. L'Espagnol Garmendia l'accompagne, ainsi que Bradley McGee, le premier maillot jaune du Tour, et encore Yacche, l'allemand, Ivan Parra, le Colombien, et Angel Casero, coéquipier d'Houlrich, comme Garmendia. Yacche est le plus dangereux pour Armstrong, dixième du général à 3 minutes 19 du Texan. Au sommet du Lotaret, ils sont 10 devant, Diluca en tête, avec aussi David Moncoutier. Le peloton maillot jaune passe à 3 minutes 10. Un géant s'offre alors sous les roues des coureurs, le mythique Isoar et sa glorieuse casse déserte, que les plus grands en a guère franchi détachés, Fausto Coppi, Louis-Jean Bobet, mais aussi Eddy Merckx et Bernard Tevenet, ont en oubli ici leur maillot jaune. Le groupe des échappés s'amenuise au fil de la montée, et Eitor Garmendia s'isole dans le dernier kilomètre d'ascension. La course des ténors n'a pas débuté. Pour eux, l'Isoar est trop loin de l'arrivée, près de 100 kilomètres encore à parcourir après le sommet, où Garmendia passe seul en tête. Yacche et Parra suivent à 15 secondes de l'Espagnol. Le peloton des favoris emmené par Viranquémencebo pointe à 5 minutes 20. Beauté du site, soleil ardent, les eaux du lac de Serponçon invitent à la baignade et aux vacances. Mais l'ambiance est bien différente sur la route du Tour. Écrasé de chaleur, comme mis sous cloche, cuit à l'étuvée, les coureurs vont apprendre à connaître les deux dernières côtes qui pimentent le parcours, avant l'arrivée à Gap, Saint-Apollinaire et La Rochette. Saint-Apollinaire d'abord, où Yacche et Parra sont les ultimes rescapés de l'échappée matinale. Dans une course à la limite de rupture, Bellocchi est à l'aise, et Armstrong le plus prompt à revenir à sa hauteur avant mène Mayo, Zubeldia, Vinokurov, Ulrich ou Hamilton. Dans d'autres circonstances, la côte de La Rochette pourrait être avalée par un peloton massif. Mais placée en toute fin d'une étape caniculaire, elle va provoquer la décision, mieux ou pire, la sensation. À un kilomètre du sommet, Alexandre Vinokurov place une violente attaque. Le Kazakh creuse très vite l'écart et revient sur Yacche et Parra, qu'ils débordent presque aussitôt. Lance Armstrong a sur lui-même la défense de son maillot jaune. Après Bellocchi et Mayo, le quadruple vainqueur du tour se découvre un adversaire, Vinokurov, qu'il n'imaginait pas si fort. Armstrong s'emploie pour limiter la casse. Et la casse, justement, arrive. Elle se produit dans la descente de la côte de La Rochette, sur une route au goudron fondu, à moins de 5 km de l'arrivée, alors qu'Armstrong et Bellocchi, adversaires acharnés mais alliés de circonstance, tentent de revenir sur Alexandre Vinokurov. La chute de Bellocchi ! Chute de Bellocchi ! Juste devant Armstrong ! Armstrong qui est parti dans le terrain ! Yoseba Beldiar s'est arrêté ! Il s'est fait mal Yoseba Bellocchi ! Armstrong qui part sur une image insensée ! Insensée ! Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman ! Il est passé de l'autre côté ! Il a traversé la route ! Il repart ! C'est là ! Folie ! Il se jette sur son vélo à nouveau ! Des images absolument insensées ! Oulrich se retourne ! Bellocchi a chuté assez violemment ! Bellocchi a-t-il freiné trop tard sur ce goudron fondu ? Sa roue arrière se bloque, se cabre, l'Espagnol déjante et chute ! Images saisissantes qui ont déjà fait le tour du monde ! Images incroyables d'un Armstrong magnifiquement lucide, sauvé par un réflexe de survie, dira-t-il, malgré une peur panique ! Yoseba Bellocchi paye le prix fort ! Yoseba Bellocchi paye le prix fort ! Anéanti ! Pas encore informé de la chute de l'Espagnol, Vinokurov savoure son succès à Gap, qu'il dédie à ses jumeaux ! Il remonte à la deuxième place du général, à 21 secondes d'Armstrong, toujours en jaune ! Gap Marseille, une étape de transition classique et mise à profit par quelques baroudeurs. Ils sont neufs à faire le grand écart. Avance maximale 24 minutes 10 sur un peloton encore accablé par la chaleur. On comprend bien vite que les échappés se disputeront la victoire devant le stade Vélodrome. Sous-titrage ST' 501 Dans Marseille, à 16 kilomètres de l'arrivée, pile l'espiègle danois attaque. Seul l'Italien Sacchi parvient à reprendre sa roue. Ils ne sont plus que deux à rêver de victoire. Sacchi veut mettre toutes les chances de son côté. Boulevard Michelet dans la ligne droite finale, les deux hommes se souhaitent bonne chance avant de discuter le sprint. Sacchi démarre le premier, exactement comme le voulait Pille, coureur rusé, formé à l'école de la piste et qui n'a aucun mal à déborder l'Italien dans les derniers mètres. Souvent placé sur les routes du tour, jamais gagnant, Jacob Pille savoure sa victoire.